un petit colis qui vient d'arriver et celui là on peut dire que je piaffais littéralement d'impatience de recevoir pourquoi parce que ça va faire presque dix ans que j'attends de pouvoir recevoir le seymour d'un canne signature jason becker le perpetual burn à celui là on peut dire que vraiment j'aimais un bon petit moment avant de pouvoir le recevoir pourquoi est ce qu'un micro un becker et a fortiori un micro signature comme ça ça me met dans tous mes états d'abord parce que comme j'ai dit ça fait presque dix ans que j'attendais une occasion de pouvoir enfin m'en procurer un ensuite parce que jason becker va forcément c'est un son qui va beaucoup me plaire et surtout parce que lorsqu'il a été annoncé officiellement le temps qu'il arrive en europe il ya eu un sacré moment qui s'est passé lorsqu'il est arrivé ça a été vendu à des prix qui était juste et réel au départ et je sais pas si vous avez vu récemment l'augmentation de plus 25% presque de tous les micros quels qu'ils soient guitares qui ont subi vraiment c'est une augmentation complètement irréel et irraisonné et ben ça n'est pas la chose donc du coup lorsque j'ai pu avoir celui ci ben j'ai sauté littéralement dessus telle la misère sur le pauvre et j'en suis tout content et pourquoi est ce que je le voulais vraiment vraiment et ben pour ça je vais être obligé d'abord de vous parler de celui qui est à l'origine de tout ce projet monsieur jason becker lui-même et c'est parti jason becker est né le 22 juillet 1969 aux usa dès l'âge de cinq ans il devient littéralement accro à la guitare et commence à jouer presque dix heures par jour en autodidacte à l'instar d'un certain eddie van allen il développe une puissante attaque main droite avec son médiator lui donnant une grande dynamique dans le son qu'il déploie entièrement autodidacte il est capable à l'âge de 16 ans de jouer le 24e caprice de pagani en 1985 jason rencontre au lycée celui qui partage sa passion viscérale de la guitare marty friedman qui deviendra plus tard célèbre comme guitariste soliste de megadess jason et marty partagent tous les deux la passion pour le shred le flash et le néo classique tout en ajoutant une petite touche de prog et de modernisme le duo s'appellera cacophonie et enregistrera un premier album speed metal symphony en 1987 et devant le succès dès l'année suivante un deuxième album nommé go off qui sera moins flash et plus mélodique le succès mondial est immédiat le duo va alors se retrouver dans plusieurs pays du monde entier pour défendre leurs albums malgré ce succès les deux compères partent naviguer chacun de leur côté et c'est encore en 1988 que jason tout juste 19 ans va sortir son premier album solo nommé perpetual born que je vous recommande d'ailleurs vivement d'écouter si jamais vous ne l'avez pas encore fait parce que c'est vraiment une pépite du shred et du néo classique la renommée de jason devient si forte que la marque de guitare carvin commence à s'intéresser aux jeunes prodiges et lui fabrique une guitare selon ses désidérata qui deviendra des années plus tard un modèle signature mais ça on en reparlera un petit peu plus tard en 1990 à 20 ans seulement il est élu par les lecteurs du guitar magazine comme meilleur nouveau guitariste et le compare régulièrement à un certain ingouis mal steam et le public n'a pas tort fortement influencé par la musique classique depuis toujours jason joue néanmoins dans un style moins caricaturel et plus moderne que ces derniers la légende veut d'ailleurs que depuis 1987 jason ait essayé plusieurs fois de rencontrer ingouis pour avoir son avis sur son travail ce sera sans succès car le suédois volant refusera catégoriquement d'entendre parler de jason avec un mépris non dissimulé ouais bon bah du vrai ingouis mal steam quoi égal à lui même avec son caractère ignoble en 1991 david lee roff un ancien chanteur de van allen part faire carrière en solo et doit sortir un nouvel album problème son guitariste un illustre inconnu nommé steve vaille est parti faire carrière dans son coin c'est une aubaine pour jason qui se voit proposer le poste de gratteux officiel de roff sa carrière va donc prendre un nouveau tournant et le propulser au firmament des rock stars connu de l'époque il va composer les parties de guitare de l'album a little end and off dans un style moins shred et plus hard rock qu'il accomplira avec brio c'est pendant les sessions d'enregistrement de l'album que bob rock le producteur de l'album va arriver avec un nouveau son qui va intéresser jason bob rock est connu pour ses productions pour motley crew bon jovi et plus tard metallica sur le mondialement connu black album bob arrive un jour en studio avec une gibson espoil dont le micro aigu a été remplacé par un seymour d'un canne jeff beck oui je dis jeff beck il y en a la fli bah d'accord c'est vraiment c'est jazz blues mais les vieux comme moi ils disent jeff beck donc on ira simplement le sh4 voilà comme ça tout le monde est content dès qu'il entend le son du micro jason est fortement impressionné et commence à entrer en contact avec seymour d'un canne pour parler d'une ébauche de micro signature en prenant pour base le sh4 tout le monde est enthousiasmé par le projet et quelques mois seulement après seymour d'un canne va envoyer six micros à jason pour pouvoir faire certains tests chacun des micros ayant une petite variation sonore au niveau de l'égalisation et du volume entre eux jason les aille tous et va décider lequel va être sélectionné pour partir en production l'avenir semble complètement radieux pour jason la preuve il fait partie du show business avec un artiste mondial il succède à stivail il a de la renommée et les grandes compagnies commencent à vouloir fabriquer du matériel pour lui sauf qu'en réalité jason porte un lourd secret qui va devenir impossible à cacher en mai 1989 un petit peu avant d'auditionner pour travailler pour david lee roth la jason qui s'est réveillé en plein milieu de la nuit avec une terrible douleur au niveau du mollet gauche pendant toute la nuit il ne pourra pas dormir tellement la douleur va être ultra violente et commencer à se diffuser dans toute la jambe le lendemain matin la douleur a disparu mais instantanément jason remarque que son mollet gauche n'est plus aussi tonique que son mollet droit quelques temps plus tard il s'aperçoit que son sens de l'équilibre n'est plus aussi stable qu'avant il lui arrive régulièrement de chuter d'un coup ou de sentir des fourmis dans les articulations de ses mains ou de ses jambes voyant ces problèmes augmentés jason doit consulter des spécialistes au mois de novembre 1989 après quelques examens un terrible verdict tombe jason a une sclérose latérale amyotrophique mieux connu en france sous le nom de la maladie de charcot il s'agit d'une maladie neurodégénérative qui se manifeste en général chez les hommes à partir de l'âge de 50 ans mais certains cas assez rares comme jason se manifeste beaucoup beaucoup plus tôt les médecins donnent comme pronostic qu'à jason un reste à vivre de trois à cinq ans et si par miracle et survie la maladie gagnera très vite du terrain et le rendra définitivement handicapé de tous ses membres faisant de son corps une véritable prison pour son esprit et la pire nouvelle est que cette issue arrivera fatalement sans espoir de voir un traitement ou une amélioration possible jason et ses parents sont littéralement dévastés à cette annonce essayant de profiter au maximum de chaque jour comme il peut pour jouer normalement jason arrive tant bien que mal à finir l'enregistrement de l'album de david lee roth et jouera avec des tirants de cordes de plus en plus souple pour y parvenir mais sa condition s'est tellement dégradé qu'il doit renoncer à partir en tournée avec le groupe pour défendre l'album en live la maladie va devenir très rapidement agressive et tous les membres de son corps se paralysent complètement jason ne peut plus parler ni sourire ni avaler n'ayant plus assez de muscles toniques pour respirer automatiquement il va devoir se faire opérer en urgence pour subir une trachéotomie il retourne vivre chez ses parents qui vont le soutenir le plus possible en s'occupant de lui en permanence le père de jason va construire un appareil relié à un ordinateur qui servira à son fils pour communiquer via un système de reconnaissance oculaire grâce à cela jason pourra non seulement communiquer mais il pourra aussi essayer de continuer de composer de la musique grâce à la mao en 1996 il sortira l'album perspective entièrement réalisé grâce à la mao et ce système là néanmoins tout est désormais compliqué dans la vie de la famille baker et quand un artiste ne donne plus trop de nouvelles ou ne sort pas de projet très régulièrement le public a vite tendance à l'oublier même le projet de micro ces mots d'un canne signature semble avoir été enterré tout paraît fini pour jason jusqu'à ce qu'un petit miracle survienne un jour jason est paralysé et il se bat pour rester actif en musique en 2012 son grand ami michael le firkins lui rend visite étant de le convaincre qu'il serait peut-être possible de créer un ampli guitare signature jason baker avec le son que ces derniers mais bien malgré quelques tests avec michael jouant à la guitare le son ne convainc pas plus que ça jason il propose alors à michael d'essayer une des guitares sur laquelle était installé un des prototypes de micro de chez cimo d'un canne qui dormait depuis toutes ces années avant que la maladie de charcot ne devienne trop important michael branche la guitare et là c'est la révélation sonore le son rappelle énormément celui de la grande époque jason décide alors de se faire aider pour recontacter cimo d'un canne et propose de valider le projet qui était resté en suspens depuis toutes ces années le projet repart là où il s'était arrêté et c'est en 2014 que sortira enfin le micro signature jason baker le perpetual burn avec un niveau de sortie de 12,11 kg ce micro est un cousin du sh4 puisqu'il est lui aussi avec un aimant en anico 5 mais le perpetual burn est un petit peu moins puissant un peu plus clair plus de graves et moins de médium que son aîné jason voulait un sh4 mais qui puisse sonner avec suffisamment de gain pour jouer lors des parties en note à note mais qui reste bien défini lorsque l'on joue avec des accords un peu complexes de plus il fallait que ce micro puisse sonner assez bien en son clair et ne pas avoir ce côté coassant dans le haut médium notamment en son clair cimo d'un canne le recommande pour jouer avec du rock du hard du blues et de la fusion petit détail intéressant les micros de chez cimo d'un canne ont d'habitude une référence en plus de leur nom le sh4 le tb 11 etc etc mais le perpetual burn n'a que son nom et aucune référence chiffrée juste le mot baker à l'arrière d'ailleurs c'est quelqu'un sait pourquoi bas surtout ne vous privez pas mettez un mois un commentaire en dessous parce que ça m'intéresse grandement pour les tests audio et les comparatifs j'ai donc sorti ma fidèle ibanaise rga 42 que les fidèles de la chaîne connaissent bien et vous savez à quel point cette guitare qui est pourtant une guitare plutôt typée on va dire le début moyenne gamme et ben sonne super bien vraiment très très bien avec un corps en yato manche et rab touche en palisande et celle ci a son mieux que les autres puisqu'elle a été dédicacé par patrick ronda les micros d'origine je les ai virés et j'ai mis à la place deux micros cimo d'un canne qui est pour moi le combo parfait que devrait avoir toute guitare lorsqu'on veut monter une guitare en cimo d'un canne c'est le sh 2 jazz que je sur kiffe mais vraiment qu'est ce que j'aime ce micro micro manche c'est c'est dingue vous pouvez pas vous imaginer à quel point et le sh 4 jeff bec en aigu et oui c'est toujours jeff bec donc le sh 4 ben y'a pas à dire c'est le micro qui est parfait pour moi pour tout type de son scrunch saturé légère overdrive ultra violence avec beaucoup de gains etc il est vraiment vraiment passe partout c'est génial après c'est vrai que par contre en son clair il s'en sort un petit peu moyen parce qu'en son clair il s'en sort un petit peu comme ça c'est pour ça que je l'aime un petit peu moins mais en baissant un peu le volume et avec certains réglages d'ampli on peut obtenir quelque chose de très correct ça il n'y a pas de doute alors ce qui va nous intéresser ici sur cette guitare c'est bien sûr le sélecteur à cinq positions de chez ibanaise c'est à dire la position milieu qui va pouvoir mélanger le jazz avec le micro aigu la position entre milieu et aigu qui va splitter les deux micros et n'utiliser que les bobines intérieures pour donner un son qui va se rapprocher un petit peu entre une strat et une télé caster et bien sûr la dernière position qui va être le micro unbucker tout seul donc du coup ça c'est bien parce qu'on va pouvoir faire des comparatifs pas seulement juste micro contre micro tout seul on va pouvoir utiliser split pour voir comment ça sonne du coup ce que je vais faire d'abord j'enregistre trois sons son clair son crunch son saturé des notes à notes des accords des power cordes on va écouter un petit peu comment ça se comporte au niveau du système de l'égalisation des harmoniques du volume etc etc puis je vais démonter le sh4 en gardant les mêmes cordes je vais monter ensuite le perpetual burn je vais rejouer à la même chose avec les mêmes sons et on va pouvoir faire des comparatifs c'est parti on va pouvoir faire des questions on va pouvoir faire des questions Sous-titrage ST' 501 ... 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